On le sait, le coronavirus a laissé de nombreux français sur le carreau. Parmi eux, les étudiants qui rencontrent de grandes difficultés. Je n'ai donc pas assez d'argent pour pouvoir manger trois repas par jour. J'en mange donc un seul. Face à cette situation inexplicable, certains commettent le pire. Au cinquième étage, vous pouvez le voir, il n'y a plus de vitre. Il y a un placo puisque c'est actuellement là où il a sauté. Heureusement, dans ces moments difficiles, certains héros tendent leur main à ceux qui en ont le plus besoin. C'est le cas de Brahim, restaurateur propriétaire du restaurant L'Etoile de Fès à Mantla Jolie en région parisienne. En découvrant la situation dans laquelle se trouvaient les étudiants, il a décidé de faire preuve d'une solidarité qui fait chaud au cœur. En effet, il a annoncé qu'il offrait aux étudiants les plus démunis de quoi manger. Que ce soit étudiant ou pas, s'ils sont dans le besoin, ils viennent nous voir. On leur propose soit un burger, soit un tacos, ça nous coûte très peu. Mais pour la personne dans le besoin, ça peut lui faire hyper plaisir et ça peut lui remonter le morail. Un geste qui fait du bien dans ces moments où les bonnes nouvelles semblent rares. Et mon Brahim, alors là vraiment, applaudissements pour Brahim. Que je kiffe, Brahim, t'es exceptionnel. Pour moi, t'es le héros du moment. Franchement, bravo mon Brahim. Combien d'étudiants viennent te voir tous les jours ? Ça dépend si on peut en avoir 30, 40 par jour, comme on peut en avoir 0, comme on peut en avoir 10. En fait, on ne les compte pas. On les considère comme des clients lambda. On ne les compte pas, ils viennent, ils mangent, ça ne change rien pour nous en fait. Alors, ils vous disent quoi quand ils viennent dans votre restaurant ? Ils viennent là-bas, la plupart, c'est pour ça que j'ai laissé mes messages privés ouverts et mon numéro de téléphone. La plupart, soit ils appellent, soit ils envoient un texto pour se renseigner, pour savoir si c'est vrai ou pas. Et quand ils sont rassurés, ils viennent, ils récupèrent à manger, ils repartèrent avec le sourire. Alors, dans la vidéo qui vous a fait connaître, il y a une étudiante, Fadoa, qui était reconnaissante de votre initiative. Regardez. Je pense que c'est qu'une bonne initiative que d'aider les étudiants qui sont un peu en galère. En fait, ça inspire un peu ce côté solidaire qu'on doit tous avoir en situation de crise. Mais de savoir que Brahim fait ce genre de repas gratuits pour ceux qui sont en galère, c'est que du plus. Et ça met du baume au cœur. Alors ça, c'est magnifique. Mais moi, la question que tout le monde se pose, que les téléspectateurs doivent se poser, combien de temps vous allez pouvoir tenir financièrement en offrant des repas gratuits ? En fait, avec l'initiative qu'on a lancée, on a reçu beaucoup, pas énormément, mais on a reçu quelques dons. Moi, je le faisais déjà de bon cœur. Je l'ai fait de tout mon cœur parce que ça me fait plaisir et parce que c'est ma mission. Si j'ai un commerce, je dois faire croquer ceux qui sont en galère. Et voilà, ça va durer le temps que ça va durer. Le jour où je ne vais plus en pouvoir, je vais dire que j'arrête ça. Mais je ne pense pas que ça va s'arrêter de suite. Brahim, en tout cas, ce que je peux vous dire, je voulais juste vous faire un grand coup de chapeau ce soir. Un grand coup de chapeau. Ça fait plaisir. Vous êtes formidables et qu'on a besoin de gens comme vous, surtout en ce moment. Et franchement, Brahim, c'est exceptionnel ce que vous faites. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin que je vous aide dans n'importe quoi, vraiment, je serai là pour vous. Sachez-le, tout le temps, je serai toujours là. Et vous le savez et vous n'hésitez pas. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Il est où, votre restaurant ? À Mont-la-Jolie, au 2 avenue G.O. André. Je ne sais pas ce qui m'a posé la question. C'est monsieur. Il est à Mont-la-Jolie en face du lycée Saint-Aix. Moi, ça fait 4 ans que je suis devant le lycée. Du coup, je suis assez sensible aux lycéens. Des fois, ils leur manquent des pièces. Des fois, ils veulent manger. Ils n'ont pas assez de pièces. Ou sinon, il y a un pote qui vient manger un grec et que l'autre, il le regarde. Tu es obligé de faire un petit geste. Tu ne peux pas rester insensible à leur situation, en fait. Oui, Nicolas. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils pratiquent ce qu'on appelle le cheeseburger suspendu comme le café suspendu. Même quand vous dites ça, vous êtes rassera. C'est important parce que ça permet quoi ? Ça permet à quelqu'un qui a un peu plus d'argent de venir prendre un cheeseburger et d'en prendre un pour quelqu'un qui passera à un moment donné. Très bien. Donc, la solidarité est très importante. C'est ça. On a besoin de tout le monde. Merci. En fait, il y a le principe du cheeseburger suspendu avec l'association AMS de Mont-la-Jolie. C'est quoi le principe ? Je ne connais pas, moi. C'est en fait, quand vous venez manger, vous payez un cheeseburger. Vous payez un cheeseburger que vous ne mangez pas et que nous, on garde et quand on arrive à 30, 50 cheese, on appelle l'association, ils font une maraude et ils les redistribuent. Est-ce que vous êtes d'accord, tous à table, qu'on en achète une cinquantaine de cheeseburgers ? Alors, lui, c'est le fils de Bernard, t'as qui les autres ? Non, moi, j'en achète. Si on doit servir aussi à ça ? J'en achète, bien sûr. On en achète tous 50 qu'on te donne maintenant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et il conseille pour aller redistribuer. C'est vrai. Merci beaucoup. En fait, il y a le principe du cheeseburger. Bravo Stéphane qui a eu une idée. Mais non, mais c'est lui, bravo. C'est lui. Nous, on est juste là pour... Non, c'est là que je vois qu'il y avait vraiment des bars autour de la table. Non, franchement, il y avait une sacrée type de bars. Non, non, c'est lui, bravo. Bien sûr. C'est lui parce que c'est... Non, mais vous y avez pensé. Ce n'étaient pas les autres qui allaient y penser. C'est tellement citoyen. C'est tellement... Ça représente tellement nos valeurs d'égalité, fraternité. Tiens, oui. C'est juste humain, frère. Liberté, égalité, fraternité. Et dans ces moments-là, des gens qui représentent ces valeurs-là, avec tout ce que ça comporte, que tu les reçoives, je trouve ça génial. J'adore, bravo. Que nous, on participe et que tout le monde participe, ce serait bien qu'il y ait beaucoup de barèmes aussi. Comme je vous ai dit, on a le principe du cheeseburger suspendu, qui est un principe à part. Quand moi, j'ai vu la vague d'étudiants qui se suicidaient quand ils ont eu leur réunion avec le président Emmanuel Macron, ils se plaignaient, tout ça, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'un étudiant qui est le futur de la France, qui fait des études, il mange des pâtes au beurre toute l'année ou même pas, qu'il n'a pas les moyens de... qu'il se suicide parce qu'il n'a pas les moyens de manger. J'ai fait ça juste pour leur venir en aide et c'est tout à fait normal, quoi. – Bravo. – Et qu'ils envoient même un message, un café ou un petit peu. – Bravo, mon Brahim, d'avoir été avec nous. C'est notre coup de cœur du jour. Brahim, vraiment, vous êtes formidables. Merci en tout cas. – Je suis juste humain, merci à vous. Merci de m'avoir accueilli et merci pour tout. Vous êtes le bienvenu, si vous venez tous à Mont-la-Jolie, vous êtes les bienvenus. Mont-la-Jolie, ce n'est pas très loin d'ici, c'est à 45 minutes. – Merci à la famille de Jean-Rachid Kalouche qui habite Mont-la-Jolie également. – Merci, mon chéri. – Avec plaisir.